On avait à cœur de montrer notre visage après les deux matchs à l'extérieur en Bretagne où on avait pris deux gifs, il fallait vraiment se réveiller. Et je pense que si on garde ça, je pense qu'on a des chances de le faire. On avait fait des bons matchs face aux grosses équipes de ce championnat, notamment dans la phase allée, mais à chaque fois on perdait d'un but, donc c'était frustrant. Et là, comme tu le dis, enfin ça nous sourit. Et on va dire que j'espère que ça va rester comme ça jusqu'à la fin de la saison. Mais oui, enfin, on prend un ou deux points contre des gros. Donc enfin, ça nous sourit, donc c'est très très bien pour la suite. Quand on prend neuf buts dans deux matchs et qu'on reçoit l'OM, c'est compliqué. Mais voilà, on a montré, je pense, un très très bon visage. Et donc on était vraiment très fatigués à la fin de ce match, mais très content parce qu'il fallait changer ce qu'on avait fait auparavant. Et tout le monde était lessivé. Ça prouve que quand tu es lessivé, que tu as fait un gros match. Et je pense que tout le monde peut dire aujourd'hui que l'Estac a sorti un bon match face à l'OM. Donc oui, c'était vraiment de la satisfaction. Et on avait des sourires. Même si c'est qu'un nul, qu'un point, il y avait quelques sourires. Non, mais il fallait réagir tout simplement. Quand tu prends deux gifres comme ça, forcément il faut réagir, il faut se dire des choses. On s'est parlé avec le staff technique, entre joueurs aussi, dans les vestiaires, qu'entre nous, on s'est dit qu'il fallait changer ça. Parce qu'on ne pouvait pas continuer comme ça, tout simplement. Ce n'était pas notre visage. On avait sorti des gros matchs auparavant. Et de jouer comme on jouait sur les derniers matchs, ce n'était pas nous. Donc on s'est dit que ça passait aussi près d'entraînement. On mettait plus d'agressivité, on mettait beaucoup plus d'intensité. Et franchement, je ne sais pas si vous étiez là, mais la semaine d'entraînement qu'on a faite, elle était vraiment très, très, très... Moi, on va dire que j'étais serein pour ce match-là parce que quand je vois la semaine qu'on a faite, c'était de bonne augure. Ça prouve qu'on s'est bien entraînés parce qu'aujourd'hui, on a récidivé les bonnes séances qu'on a faite. Donc ça a payé, tant mieux. Mais après, on fait ses canules. Il ne faut pas se prendre très, très beau, mais il faut continuer comme ça. C'est de bonne augure, on va dire. Je lui ai dit en plus à l'hôtel, on est ensemble dans la chambre, je lui ai dit... Parce que c'est normal quand tu es remplaçant, tu es tout le temps un peu dégoûté. Donc je lui ai dit, ne t'inquiète pas, tu rentres, tu vas marquer. Et c'est pour ça que j'étais vraiment content que ce soit lui. Après, peu importe qui marche, j'aurais été content, mais vraiment, j'étais très, très, très fier pour lui. Il mérite en tout cas parce que c'est quelqu'un qui travaille. Comme je vous l'ai dit, c'est l'ancien du club et il mérite ce qu'il arrive.